Alors, bonjour. Je me présente, Marie-Emmanuelle Lackerre. Je tiens tout d'abord à remercier l'Institut de santé et société qui m'a invité à présenter mes recherches qui se penchent sur le vieillissement des êtres immigrants depuis maintenant plus de 15 ans. Donc, comme Kate l'a présenté, mes travaux se concentrent sur les êtres immigrants pour mieux comprendre leur trajectoire du vieillissement et ça dans le but de favoriser leur inclusion sociale, puis d'encourager un meilleur accès aux services de santé, aux services sociaux et à des services communautaires qui se veulent plus adapter à la diversité. Un gros merci à Joanne Saint-Charles qui m'a fait l'invitation et à Kate Bouchard qui s'est occupée de la logistique. Je vais aussi en profiter pour remercier toutes les personnes qui sont présentes dans la salle. C'est un plaisir de vous présenter les résultats de mes travaux. Alors, si vous voulez bien, je vais partager mon écran. Tout le monde le voit? Oui. Oui. Alors, j'essaie de bouger et ça ne bouge pas. Mon écran était fugé. Et voilà. Je vous présente le plan de ma présentation. Tout d'abord, tant qu'à être dans les trajectoires, je vais vous présenter quelles ont été mes trajectoires de recherche depuis que j'étais en communication interculturelle. Je vais ensuite vous dresser un bref portrait des aînés migrants situé dans la grande région de Montréal. Nous allons regarder ensemble qu'est-ce que veut dire pour moi l'expérience subjective du vieillissement. Nous allons aborder l'inclusion sociale des aînés migrants. Je vais présenter un projet de recherche et d'intervention sur lequel je travaille présentement. Donc, on verra ensemble les points saillants, les difficultés, les enjeux et j'espère que nous serons en mesure d'avoir une belle discussion à ce niveau. Donc, mes trajectoires de recherche. J'ai tout d'abord commencé à l'équipe Métis avec Catherine Montgomery qui est venue faire une présentation il y a quelques semaines où je m'intéressais à l'interaction professionnelle en santé et en services sociaux dans un contexte de diversité. J'ai donc regardé pendant des années différents types d'usagers, de patients. J'ai observé des rencontres interculturelles, mettant en scène des médecins, des femmes enceintes. J'ai observé des visites chez les médecins généralistes. J'ai travaillé avec des intervenants des centres jeunesse. Bref, je voulais comprendre comment se passait la communication entre des premiers professionnels de la santé qui peuvent provenir de différentes origines ethno-culturelles, mais aussi avec des clients qui, eux aussi, sont inscrits dans la diversité et ont notamment un historique migratoire. De fil en aiguille, mes recherches se sont penchées sur l'interprétariat formel ou informel. Quand on parle d'interprétariat formel, on parle d'interprètes de la Banque interrégionale d'interprètes qui sont des professionnels formés pour assurer la traduction, mais aussi faire office d'interprète culturel. Donc, j'ai observé, j'ai suivi des intervenants à la fois en cabinet, mais aussi en soutien à domicile pour voir quelle était la différence entre les professionnels de santé et les travailleurs sociaux lorsqu'ils travaillaient en présence d'un interprète formel, un interprète de la Banque, ou en présence d'un interprète informel qu'on appelle aussi interprète ad hoc, un interprète qui est soit un membre de la famille, soit un voisin, soit un personnel de la clinique médicale de l'hôpital qui va servir là, qui va faire office d'interprète. Je suis tombée en amour avec le soutien à domicile. C'est un service pour lequel j'ai beaucoup de respect. Les équipes de travailleurs sont complètement dévouées et je me suis donc mise à m'intéresser à l'interaction professionnelle en soutien à domicile lorsque les intervenants travaillent avec les aînés migrants. À partir de ce moment-là, c'est comme si je m'étais mis le chapeau de spécialiste de la condition des aînés migrants en santé et en services sociaux. Et depuis ce temps, je m'intéresse justement à leur insertion dans les milieux de santé, dans les services sociaux, mais aussi dans les différents milieux communautaires. Bref, ce qui m'intéresse, c'est leur inclusion sociale et comme j'ai dit tantôt, leur insertion pour des services, pour leur permettre finalement d'avoir des services qui sont adaptés culturellement et qui correspondent à leurs besoins et à leurs attentes. Je m'intéresse présentement aux trajectoires du vieillissement. Je vous expliquerai pourquoi. Et l'inclusion sociale des migrants âgés, vous allez voir, je fais des recherches collaboratives présentement avec des milieux communautaires où j'élabore et j'anime des formations, mais aussi j'élabore des activités en collaboration, bien sûr, avec toutes ces ressources. Très rapidement, regardons un petit peu quel pourrait être le portrait des aînés migrants à Montréal. Au Québec, les individus âgés de 65 ans et plus, on le sait, forment plus de 20 % de la population, laquelle comprend un nombre croissant d'aînés qui possèdent un historique migratoire. Parmi ces aînés, c'est 9 % des aînés, donc presque un aîné sur dix vivant au Québec qui n'est pas né en territoire québécois, ce qui correspond à 145 000 personnes. Si on regarde, elles sont à 89 % installées à Montréal, c'est-à-dire que 127 000 personnes qui ont une historique migratoire sur les 145 000 vivent à Montréal. Ça représente 44 % de la population qui est âgée de 65 ans et plus, donc on peut dire que 2,5 personnes sont nées ailleurs qu'au Canada, à Montréal, lorsqu'elles sont âgées de 65 ans et plus. Des chiffres importants, 96 % sont arrivées avant 2006. Donc, elles sont arrivées tôt dans leur parcours de vie, notamment de l'immigration qu'on va qualifier d'ancienne, c'est-à-dire une immigration qui va venir du pourtour méditerranéen, des pays francophones, des pays européens ou nord-africains. On peut penser aussi à Haïti et aussi l'Italie, la Grèce, la France, l'Égypte, le Maroc, le Portugal, le Royaume-Uni, la Chine. Ces immigrants sont arrivés avec différents statuts, que ce soit économiques, indépendants, peu étaient parrainés à l'époque, mais aujourd'hui, toutes ces personnes représentent 50 % de femmes et 46 % d'hommes. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a un peu plus de femmes de 65 ans et plus qui ont une historique migratoire et qui sont arrivées avant 2006, ce sont ces personnes qui, en majorité, vont recevoir des services de santé, des services sociaux provenant du soutien à domicile, notamment le 12 % de personnes qui sont âgées, qui font partie du grand âge, donc qui ont 85 ans et plus. On a donc 54 % des personnes qui ont entre 64 et 74 ans, 34 % qui ont 75 à 84 et ce 12 % de 85 ans et plus. Un point important, parce que c'est une des grandes préoccupations des intervenants en santé, en services sociaux et en milieu communautaire, plus de 6 000 personnes sont arrivées depuis 2006, donc représentent ce qu'on appelle l'immigration récente. Ce sont ces personnes-là qui sont le plus à risque de vivre de la vulnérabilité en raison notamment de la précarité financière et résidentielle, puisqu'une grande majorité de ces personnes vont être en cohabitation avec un membre de la famille qui a accepté de parrainer son parent. Si vous regardez bien, pour les 6 000 personnes qui sont arrivées depuis 2006, 65 % sont parrainés, 12 % proviennent de l'immigration économique, 16 % sont des réfugiés et 6 % viennent avec des superviseurs. Il faut savoir que les superviseurs sont de plus en plus en vogue. Ça permet aux aînés de demeurer une grande période de temps au Québec, au Canada, en retournant aux 2 ans dans le pays. La seule condition, c'est comme le parrainage. La famille doit démontrer qu'elle a assez de sous pour subvenir aux besoins du parent qu'on fait venir ou du membre de la famille qu'on fait venir et on est obligé d'avoir des assurances privées pendant 10 ans afin d'assurer les services de santé pour les personnes qui sont parrainées. 14 % en tout des immigrants ne parlent pas français ni anglais, c'est-à-dire, et ça comprend 27 % des personnes qui ont 85 ans et plus. 44 % des personnes, presque la moitié qui sont arrivées après 2006, ne parlent pas l'anglais ni le français et on sait que plus on est avancé en âge, plus il est difficile d'apprendre une nouvelle langue. Il ne faut pas s'attendre à ce que ces personnes-là apprennent une des langues, bien que dans les centres communautaires, on retrouve plusieurs de ces personnes qui suivent des cours de francisation. Parmi les aînés migrants situés à Montréal, 18 % sont des hommes qui vivent seuls, 34 % des femmes. aînés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la population d'aînés est de plus en plus diversifiée, notamment en lien avec les pays de provenance, en lien avec les langues parlées, en lien avec les appartenances à des groupes sociaux qu'on va aussi dire racialisés. Il faut savoir que c'est plus de 150 groupes ethno-culturels différents qui sont représentés dans la région de Montréal. Donc, très difficile pour les intervenants de posséder des connaissances sur des groupes ethno-culturels particuliers. C'est pourquoi la grande majorité des intervenants, bien qu'ils aimeraient avoir des recettes et des stratégies simples pour communiquer avec ces personnes, préfèrent comprendre la relation de diversité plutôt que d'avoir des informations concernant un groupe ethno-culturel ou un autre. Les connaissances sur les aînés en général ont longtemps été enfermées dans des études statistiques. C'est la même chose pour les connaissances qui concernent les aînés migrants, puisqu'elles ont longtemps été incluses dans les statistiques qui regroupent l'ensemble des aînés. Depuis 30 ans toutefois, divers problèmes que rencontrent les immigrants dans les sociétés d'accueil font l'objet d'une littérature scientifique très abondante. Une grande majorité de ces travaux sont de nature quantitative et épidémiologique et ils mettent majoritairement l'accent dans une optique explicative ou prédictive sur les facteurs de risque et sur les effets sur la santé chez les immigrants en général ou chez certains sous-groupes d'immigrants jugés plus vulnérables. Parlons ici des femmes, des enfants, des réfugiés, des personnes âgées, de certains groupes ethno-culturels ciblés. Plusieurs recherches se sont concentrées sur la santé physique, par exemple le diabète, les maladies cardiovasculaires, le taux de morbidité et les maladies mentales. On s'est beaucoup penchés sur la dépression, les chocs post-traumatiques des immigrants et sur les nombreux facteurs et déterminants qui sont susceptibles d'influencer l'état de santé ainsi que l'utilisation des services chez les migrants âgés. On peut ajouter que les études en langue anglaise, plus spécifiquement les recherches américaines et canadiennes vont s'inspirer en grande partie de l'approche culturaliste pour justement, comme je mentionnais tantôt, faire ressortir des particularités et des comportements chez certains groupes ou sous-groupes ciblés. Aux États-Unis, par exemple, il y a une très forte littérature qui se penche sur les personnes originaires d'Amérique du Sud et les Afro-Américains. Au Canada, ce sont en grande majorité la communauté chinoise, en Grande-Bretagne, les communautés d'Asie de l'Est. Au Québec, c'est un petit peu différent. On se penche plus vers les recherches de type interculturel. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, on va s'intéresser à la diversité, on va s'intéresser aux facteurs migratoires, beaucoup plus qu'à des groupes spécifiques culturels, des groupes ethnoculturels spécifiques, quoique certaines recherches aussi s'intéressent à ces groupes. Même si je considère qu'il est pertinent de dresser le portrait global de conditions qui influencent les conditions des aînés dans des communautés culturelles spécifiques, mon approche, c'est de privilégier l'approche interculturelle qui va avancer que les communautés culturelles ne constituent pas un corps statique et qu'elles varient en fonction des trajectoires personnelles de chacun. Cette façon de voir, elle évite la catégorisation et elle permet de reconnaître les particularités individuelles parmi les membres d'une même communauté. Si on regarde la revue de littérature récente qui porte sur les aînés migrants qui demeurent au Québec, beaucoup d'écrits vont souligner le manque de renseignements concernant plusieurs aspects de la vie des aînés migrants qui sont établis sur son territoire, ainsi que la présence de biais qui sont reliés à une vision globalisante du vieillissement. L'âge, les habiletés linguistiques, le statut socio-économique, le mode de résidence, le statut migratoire lors de l'arrivée ont peu été pris en considération, ce qui va engendrer une certaine confusion entre les explications qu'on va dire de nature culturelle et les explications qu'on va dire de nature plus structurelle. Les critiques vont aussi noter que l'on s'est peu intéressé aux raisons personnelles de la migration, ce qui a une grande incidence sur le vieillissement et aux impacts de l'expérience migratoire sur les individus, alors que ces facteurs peuvent être beaucoup plus déterminants que la culture ou l'appartenance à un groupe ethno-culturel. On note aussi que les recherches qui se penchent sur les immigrants âgés dans une optique compréhensive sont peu nombreuses et qu'il existe un manque à gagner à ce niveau en raison des données nouvelles qui émergent de ce type de recherche. Ce sont donc ces recherches que je mène. Alors, l'expérience subjective du vieillissement, même si l'âge a tendance à être institutionnalisé, je postule, comme l'avancent les recherches en géontologie sociale, que vieillir demeure une expérience subjective et qu'il est important de considérer la pluralité des expériences vécues pour comprendre les diversités du vieillissement. Je considère que le vieillissement se vit surtout en continuité de la trajectoire de vie qui a été orientée par des choix et des expériences qui nous définissent bien plus que les années. C'est vraiment la posture de la géontologie sociale, celle qui est empruntée aussi par Michel Charpentier, par Ignace Olazabal, des chercheurs qui s'intéressent au vieillissement de la population québécoise. Cette diversité du vieillissement-là que je reconnais avec la géontologie sociale va relever de l'inter-influence de facteurs culturels et de facteurs structurels qui vont se référer aux conditions et aux contextes qui influencent le statut de l'aîné et qui sont relatifs au genre, à l'état de santé physique et mental, aux appartenances religieuses, aux habitudes de vie, au niveau d'études, à la condition socio-économique, à la présence ou à l'absence d'un réseau d'entraide. Vont s'ajouter, ça c'est un point qui est important pour les aînés qui ne sont pas nés au Québec, des facteurs spécifiques qui vont être liés à l'historique migratoire et qui auront des effets sur le bien vieillir de ces personnes, sur leur niveau d'intégration à la société d'accueil et sur leur mode d'utilisation des ressources du quartier, des services communautaires, des services publics et privés. On peut faire ici référence aux facteurs qui sont liés au pays d'origine, aux appartenances ethno-culturelles, aux statuts migratoires, à l'âge lors du départ ou de l'arrivée, à la période de l'immigration, qui est ancienne ou récente comme on l'a vu tantôt, à la discontinuité de la trajectoire de vie ou aux ruptures, aux trajectoires migratoires, aux motifs de la migration. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut reconnaître la diversité des expériences pour comprendre la diversité des profils. Une femme sud-américaine de 80 ans, pilote d'avion, ayant immigré au Québec il y a 50 ans et vivant chez sa fille depuis qu'elle a de légères pertes cognitives, ne va pas avoir la même trajectoire du vieillissement qu'un homme Sri Lankais de 65 ans qui est arrivé en 2016 parrainé par son fils et qui vit seul dans un logement parce que son garçon est parti travailler aux États-Unis puisqu'il fait plus d'argent et qu'il essaie de faire venir sa femme et ses enfants. Donc, on voit qu'il y a plein de conditions qui vont influencer et notamment la trajectoire migratoire, les parcours de vie. Les différentes recherches que j'ai menées et celles auxquelles j'ai participé ont permis de faire ressortir cette diversité des expériences et l'influence des conditions qui ont un impact sur les façons de vieillir en contexte migratoire. Lorsque l'on compare avec d'autres recherches ou avec la littérature existante, qu'est-ce qu'on retrouve lorsqu'on compare les récits ou les entretiens qu'on mène avec les aînés, on va retrouver plusieurs ressemblances avec les personnes âgées en général. La peur de vieillir, la peur de mourir seule, la perte du réseau, la peur de perdre son autonomie, la peur de finir en CHSLD. On va trouver en deuxième lieu plusieurs ressemblances entre les personnes âgées et migrantes en général. Plusieurs vont mettre de l'avant les relations et les liens familiaux transnationaux. Plusieurs vont signaler leur double appartenance au pays d'origine et au pays d'accueil. Plusieurs vont mentionner les tensions générationnelles, les différentes perceptions de statut. On va parler des difficultés d'inclusion qui sont surtout reliées à la barrière linguistique et à l'ambiguïté des rôles familiaux. En troisième lieu, on va retrouver, bien que minoritaire, des petites caractéristiques particulières que l'on peut relier à l'appartenance à des communautés culturelles spécifiques. Dans ces moments-là, les personnes, les aînés qu'on interroge vont nous dire ça, c'est dans ma culture, ça, c'est dans mon pays, les croyances, les pratiques religieuses, la vision de la santé, la vision de la vieillesse, de la famille, de la mort, la vision de la solitude. Elles vont elles-mêmes spécifier que c'est culturel. Parfois, elles vont même faire des nuances. Dans le pays où je suis née, c'est comme ça. Par contre, moi, je vois ça autrement. Donc, c'est très intéressant de voir qu'il y a des différences et ça nous permet justement de comprendre qu'il ne faut pas généraliser et catégoriser les immigrants dans des façons de voir la vie, la mort, parce qu'ils appartiennent à des gaux, partout culturels. Mes recherches démontrent aussi l'importance d'avoir des informations sur la trajectoire et le parcours migratoire, puisqu'ils ont une influence importante sur la façon de vieiller. Je termine justement une recherche qualitative qui s'intéresse à la diversité des parcours migratoires et aux trajectoires du vieillissement chez les immigrants, toutes appartenances culturelles confondues. Je suis présentement en train d'analyser les données issues d'une trentaine d'entretiens en profondeur que j'ai menées avec des immigrants, hommes et femmes, d'origines culturelles diverses. Les résultats viennent confirmer que les trajectoires migratoires sont variées et qu'elles sont un facteur important qui influence les trajectoires individuels de vieillissement, le bien vieillir et qui ont un fort impact sur l'inclusion et l'exclusion sociale. Je me sers beaucoup des récits et des entretiens que j'ai lorsque je travaille avec des intervenants pour justement leur démontrer la différence des parcours. Ça leur parle parce que bien souvent, ils vont faire référence à des aînés qu'ils connaissent ou avec qui ils sont intervenus, qui ont des histoires soit semblables, soit différentes. Donc, ça les aide à faire des liens. Je vous présente ici un tableau qui est bien apprécié des intervenants pour montrer l'importance du facteur migratoire. Souvent, lorsque je donne des formations, je leur soumets ce tableau-là et il y en a plusieurs qui nous disent, est-ce qu'on pourrait l'avoir sous forme de papier parce que ce sont des catégories très larges, mais ce sont des catégories qui peuvent permettre justement aux intervenants en santé, en service social, aux intervenants de milieu, peu importe, aux intervenants communautaires de dialoguer avec la personne lorsque c'est possible et d'aller chercher certaines de ces informations-là qui peuvent avoir des impacts importants sur ces conditions de vie et de santé. Vous voyez que j'ai des petits carrés blancs, vous voyez que j'ai des petits carrés bleus. Les carrés blancs, c'est tout simplement pour relever le fait que c'est important de ne pas juste prendre en considération que les aînés sont des aînés parce que souvent on entend ça. Moi qui viens de n'importe où, c'est des personnes âgées, donc je considère que tout le monde est une personne âgée, on fait partie d'une même planète. Attention, il faut quand même prendre en considération que l'historique migratoire ainsi que les différents facteurs comme le pays d'origine, le statut migratoire lors de l'arrivée, l'âge lors de l'arrivée, la période de migration, les langues parlées ou pas, le degré d'intégration, bref, que tous ces éléments-là vont quand même faire une différence puisqu'elles peuvent avoir justement un impact qu'on ne retrouvera pas chez des personnes qui vont être nées au Québec. L'expérience, je veux juste mentionner qu'il y a un fait intéressant sur cette recherche que je viens de terminer. On l'a amorcée avec Marianne qui est présente, Marianne Théberge et qui est très, très importante dans ce projet. On l'a amorcée avant que la pandémie arrive. On a fait des entrevues avec les aînés pour essayer de comprendre leur trajectoire et tous les éléments qui étaient présentés dans le tableau, leur perception de la vieillesse, leur historique migratoire, etc. Et est arrivée la pandémie et ce qu'on a décidé de faire, c'est de continuer de faire nos entrevues. On a déjà vu une différence entre les visions, les perceptions qu'avaient les aînés de la santé, du système de santé, des services, de leurs liens sociaux avant la pandémie et pendant, c'est clair. Mais ça a aussi fait ressortir le fait que tout comme la population en général, il y a des aînés migrants qui ont très bien, bien, qui ont bien vécu le confinement alors que ça a été beaucoup plus difficile pour l'autre. Et il y a vraiment des éléments qui sont en lien avec l'historique migratoire ou le fait d'appartenir à une communauté ethno-culturelle, autre que canadienne, française ou anglaise. On va s'inquiéter pour nos amis, pour les membres de la famille qui sont dans un autre pays et qui ont peut-être de moins bons services que nous. On va perdre des amis, que ce soit au Québec. Il y a eu une grande perte, beaucoup de deuil pendant cette période-là, comme chez les aînés en général. Mais il y a aussi toute la question des informations. On recevait une double information, c'est-à-dire des informations qui provenaient de notre pays d'origine, de la part de membres de la famille, d'amis, de notre réseau qui étaient dans le pays d'origine. Et c'était des informations souvent qui étaient contradictoires. Donc, il y a plein d'éléments qui sont ressortis. J'espère bien publier un article à ce sujet qui démontre les impacts que peut avoir eu de la pandémie sur les aînés. Il y a eu plusieurs défis antérieurs à la pandémie qui ont été exacerbés par la pandémie. Donc, la répercussion des inégalités sociales en santé chez les personnes âgées s'est faite voir. La pauvreté, les milieux de vie surpeuplés, les emplois mal payés, les accès réduits à la pension. Le fait de vivre en communauté avec sa famille a fait en sorte que les enfants qui ont été obligés de faire du télétravail, les grands-parents se sont vus dans l'obligation de prendre soin des petits, ce qui engageaient des conflits. Puis ça, j'ai eu des beaux entretiens avec des aînés à ce sujet-là où lorsqu'on les faisait parler de la pandémie, on sentait un malaise. Une fois que le lien de confiance s'établissait, ce qu'on me disait, c'est bien, je ne suis pas supposée parce que le gouvernement ne veut pas, mais je m'occupe de mes petits-enfants puis je continue de les voir quand même. Alors, il y a des points intéressés, il y a des points communs avec la population des personnes âgées en général, mais ce ne sont pas les mêmes conditions, bien sûr, puisqu'il y a une grande majorité des aînés qui actuellement vivent avec des membres de leur famille. L'expérience subjective du vieillissement, pourquoi elle est si importante pour la recherche? Elle permet de documenter la diversité des vieillissements chez les aînés migrants, défavoriser le développement d'approches qui sont plus compréhensives, tout en faisant ressortir les profils, les conditions de certaines catégories d'aînés. Elle donne la parole aux aînés, donc accès aux expériences vécues et ressenties. Elle donne accès au sens que les aînés accordent à leur processus de vieillissement, à leur vécu. Elle permet de saisir la singularité de chaque trajectoire et la complexité des processus d'avancer en âge. Elle encourage le développement d'approches d'intervention et d'accompagnement plus inclusives qui vont prendre en considération trois notions, celle de singularité, celle de diversité et celle d'universalité. En gros, les intervenants se sensibilisent au fait que les aînés sont tous uniques, qu'ils sont tous différents, mais qu'ils sont tous unis dans certaines conditions, comme le vieillissement, par exemple. Les autres rapports, ça appuie le développement d'interventions plus sensibles au vécu et aux enjeux. Ça fait ressortir des indices d'exclusion et d'inclusion sociale. Ça répond aux besoins de documenter les manières dont les aînés migrants racontent, vivent et se représentent la pandémie. Une tendance actuelle est celle de parler d'inclusion sociale des aînés migrants. C'est une volonté politique de favoriser cette inclusion sociale-là des aînés migrants. Dans le discours, c'est très prégnant. Il y a une volonté des organismes communautaires de s'ouvrir à la diversité. Il y a des subventions publiques et privées qui sont accordées pour développer des pratiques inclusives dans le but de favoriser justement l'inclusion sociale de ces aînés dans la société. On peut définir l'inclusion comme un processus complexe de co-création d'un projet social qui reconnaît la possibilité et la diversité des participations de chacun en tant que membres socialement valorisés. Ce projet social ne peut s'opérer sans reconnaissance et redistribution des ressources matérielles, mais aussi des droits, des pouvoirs et des possibilités. On travaille donc sur trois avenues. La première va interroger le regard porté sur les personnes âgées. La seconde va s'intéresser aux conditions offertes dans les milieux de vie où elles vivent. Et la troisième va scuter le rôle des politiques sociales dans la production d'une société inclusive ou son contraire pour les aînés. Si on parle d'inclusion sociale, on doit aussi parler d'exclusion sociale des aînés migrants ou des aînés issus des communautés culturelles. On a mentionné tantôt quelques facteurs structurels qui vont avoir une influence sur leur vieillissement. Mais on peut parler d'exclusion sociale comme étant un processus de non reconnaissance et de privatisation des droits et des ressources à l'encontre de certains segments de la population qui se réalisent à travers des rapports de force entre groupes, aux visions et aux intérêts divergents. Ces processus vont mener à des inégalités et éventuellement à une mise à l'écart dans cette dimension de la vie en société, comme le proposent Billette, Lavoie et Hall. Je ne prendrai pas, je vois que le temps avance, donc je ne prendrai pas le temps de parler de ces différents types d'exclusion-là. Ça me fera plaisir de discuter avec vous. Si vous m'écrivez, on pourra en parler. On parle d'exclusion symbolique, identitaire, sociopolitique, institutionnelle, économique. On va parler d'exclusion des liens sociaux significatifs et d'exclusion territoriale. En ce qui me concerne, je vais m'intéresser beaucoup à l'exclusion symbolique qui se caractérise par les images et les représentations négatives qui sont accolées à un groupe d'individus, des aînés migrants ou appartenant à des communautés ethno-culturelles autres que canadiennes, françaises et anglaises. Je vais m'intéresser aussi à l'exclusion économique qui se définit comme l'absence d'accès aux revenus, aux ressources matérielles ou au capital nécessaire pour subvenir à ses besoins de base. Je vais m'intéresser à l'exclusion des liens sociaux significatifs qui va se caractériser par l'atrophie ou la disparition des liens sociaux significatifs de la personne âgée ou encore par le rejet ou la maltraitance de la part des membres de ses réseaux. Je vais aussi m'intéresser à l'exclusion territoriale qui se manifeste par une diminution de la liberté géographique ou un confinement des espaces isolés et dépourvue et qui empêche la personne finalement de pouvoir vivre, être bien en fait. Je suis obligée de couper parce que je vois le temps avancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon approche, je privilégie de considérer l'exclusion dans sa dimension collective plutôt que de l'avoir comme un phénomène individuel. On peut avoir comme point de départ des vulnérabilités qui sont individuelles, mais l'exclusion n'est pas le seul produit de ces caractéristiques individuelles-là. Il existe des facteurs sociaux, politiques, économiques qui vont produire et reproduire ces situations d'exclusion et d'inégalité. Et présentement, avec les organismes communautaires avec lesquels je travaille, on travaille, on essaie de faire avancer ce dossier-là. Il faut noter que les barrières les plus couramment identifiées par les intervenants et les ressources pour expliquer la distance entre les personnes âgées et les personnes âgées des communautés ethno-culturelles racisées, les barrières qui les empêchent de participer aux activités sociales et culturelles des organismes communautaires sont les enjeux linguistiques, le manque d'information, la méconnaissance des services et des activités, le manque de diversité ethno-culturelle dans les organismes, les activités ethno-centrées, les problèmes d'accessibilité et de mobilité et les coûts de transport. Si on ne prend pas ces éléments-là en considération, on n'arrivera pas à favoriser l'inclusion sociale et la participation sociale des aînés. Je me penche aussi sur la notion d'isolement social qui peut se définir comme le fait d'avoir peu de contacts et de piètre qualité avec autrui. Cette situation suppose moins de relations sociales, peu de rôles sociaux et l'absence de rapports mutuels gratifiés. L'isolement social peut entraîner des problèmes de santé, la solitude, des troubles émotionnels et d'autres effets négatifs. Donc, on en arrive. On souhaite briser l'isolement social en s'ouvrant à la diversité. Oui, mais comment? On peut parler d'une dotation de politique d'inclusion. Il y a plusieurs organismes présentement qui travaillent sur l'élaboration de politiques d'inclusion afin de sensibiliser les intervenants, les bénévoles, les gestionnaires, mais aussi tous les aînés à l'importance de s'inscrire dans une politique qui reconnaît la diversité et l'importance aussi des organismes à s'ouvrir justement à cette diversité-là. Comment on fait? On essaie de sensibiliser les gestionnaires, les intervenants, les bénévoles à la diversité, de sensibiliser les aînés. On élabore des activités, élaboration d'activités de service qui vont permettre de rejoindre les aînés isolés, qui vont encourager les opportunités de rencontres et la participation sociale, qui vont favoriser l'inclusion et le dialogue interculturel et on offre des formations justement qui vont favoriser la sensibilisation. C'est le cas du projet FILIA que je vais vous présenter à l'instant et je vais finir ma présentation sur ce projet. On vient de voir que l'hétérogénéité des PIR, des personnes âgées et immigrantes et des personnes âgées et immigrantes qu'on va dire racisées dans certains cas, soulignent pour les organismes qui veulent s'adapter à cette diversité la nécessité de développer des interventions qui sont variées, individuelles, de groupes et collectives, dans le but de réduire l'isolement, favoriser l'inclusion sociale et encourager la participation des aînés. L'organisme SCAMA, un organisme de Laval qui dessert les aînés, a obtenu une subvention de la Ville de Laval dans le but de développer des services plus inclusifs qui vont s'adresser à des aînés qui proviennent de différentes communautés ethno-culturelles. L'UQAM, en collaboration avec le service aux collectivités et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, s'est jointe à cet organisme pour élaborer un guide d'activité et des formations qui mettent de l'avant la diversité qui va favoriser la création des liens significatifs et réciproques entre les aînés, tout en visant l'inclusion, la participation et le développement d'un sentiment d'appartenance à la communauté. Ce projet a mené à l'évaluation auprès des groupes communautaires, de certains groupes communautaires de Laval, auprès d'aînés provenant de différents groupes ethno-culturels et suite à cette première analyse socio-démographique et à cette première analyse de besoins, nous avons procédé à l'élaboration d'un guide d'activité qui lui aussi vise l'inclusion sociale des aînés et plus spécifiquement des aînés qui font partie des communautés ethno-culturelles. Il faut savoir que des sciences de formation ainsi qu'un accompagnement vont être fournis pour permettre aux intervenants et aux bénévoles du réseau Lavalois des centres communautaires pour aînés d'offrir des animations de groupes qui sont adaptés à la diversité dans le but de favoriser l'inclusion sociale. Un accompagnement va aussi être offert aux responsables d'organismes pour favoriser une meilleure adhésion de la démarche. Il n'est pas exclu non plus que le transfert de connaissances se fasse avec des organismes d'autres régions parce que le besoin a été mentionné. Juste un point, la Ville de Laval est très bien représentée par la diversité puisque 25 % des aînés Lavalois sont originaires des communautés immigrantes. C'est donc important que la Ville collabore avec les organismes communautaires dans le but d'offrir un soutien communautaire qui va être adapté aux aînés isolés, notamment ceux qui résident en HLM, en coopérative ou en OSBL d'habitation. Tout ça pour faciliter le vivre ensemble, les relations de voisinage, l'inclusion sociale et éviter l'isolement. L'élaboration du guide cherche à favoriser la participation, l'inclusion sociale des aînés, migrants ou faisant partie des communautés ethno-culturelles. Il propose des activités individuelles, de groupes et collectifs qui permettent d'ouvrir sur le monde en incluant les aînés de toutes origines. Il outille les intervenants communautaires, les intervenants de milieu et les intervenants de rue, ainsi que les bénévoles dans leur intervention auprès des aînés provenant de différentes origines. Soutenir les responsables des organismes, les intervenants et les bénévoles de façon à ce qu'ils puissent maîtriser les approches propres à l'intervention interculturelle et à l'animation de groupes font aussi partie des objectifs. Trois modes de participation sociale ont été envisagés. Ils ont été inspirés de Raymond et Lavoie et Arles. Nous avons imaginé trois types d'activités qui peuvent se dérouler soit en contexte individuel, soit en contexte de groupe, soit en activités et en démarches collectives. À la base de nos préoccupations, la qualité des interactions sociales, la création du lien. Les interactions sociales en contexte individuel visent à établir des liens avec les aînés isolés. Elles mettent en relation un aîné et un intervenant ou un bénévole à l'intérieur d'une intervention individualisée. Ce sont des interventions de proximité qui visent à faciliter l'accès au service. Bien souvent, ce sont des visites à domicile. On n'est pas ici en relation d'aide. Ce qu'on a proposé, c'est des activités aux intervenants de milieu qui font du repérage dans les HLM pour essayer de voir où se trouvent les personnes âgées isolées. Et on leur propose des activités qui permettent de créer le lien dans le but de favoriser l'inclusion sociale, la fin de l'isolement et de peut-être inviter les personnes à participer à des activités de groupe. Notre deuxième mode de participation qui permettrait aux aînés de socialiser. Le contexte est groupal, les aînés ne sont pas obligés de partager de projets communs, mais ils sont ensemble. Ça favorise l'échange, la réflexion sur le vivre ensemble dans nos ressemblances et nos différences. On a ensuite prévu un troisième mode de participation qui est celui des activités des démarches collectives où on souhaite mettre en place des processus collectifs dans lesquels les participants sont amenés à s'approprier un projet et à s'y engager activement. Le guide est un outil qui est destiné aux ressources qui offrent des services aux aînés, aux travailleurs du milieu, aux accompagnateurs au domicile, aux intervenants et bénévoles en centres communautaires. C'est un outil, comme j'ai dit, qui présente des activités qui peuvent se faire individuellement, en groupe, collectivement. On a pensé aux présentiels et ou en ligne parce qu'il y a certains aînés qui ont plus de difficultés à se déplacer ou qui se sont rendus compte que ça leur permettait de faire des activités sans avoir à dépenser pour les transports. Donc, il est possible que plusieurs centres communautaires continuent d'avoir des activités qui sont en ligne tout en conservant d'autres activités en présence. Nous avons inscrit 27 activités dans 8 catégories. Chacune de ces 27 activités-là se décline en 3 activités. On propose sur une même thématique une activité individuelle, une activité de groupe et une activité collective. Les intervenants, les bénévoles, les accompagnateurs ont le choix des activités. On laisse une grande latitude, mais ce sont des activités qui, comme je le dis, visent la discussion, visent l'échange, visent les interactions sociales, la création du lien. Des activités de photographie, des activités pour mieux connaître les technologies, des activités artistiques, culinaires, musicales, des échanges et des discussions, des activités de réminiscence et des activités d'horticulture. Chacune de ces activités-là est axée sur la reconnaissance de l'unicité, sur la reconnaissance de la diversité et de l'universalité, qui donne quelques exemples d'activités. Le tour du monde en calligraphie, si nous chantions ensemble, si l'on se racontait, les aînés à travers le monde, les ressources de mon quartier, au fil du temps qui passe, cet objet qui me raconte. Bref, on ne met pas le focus sur les appartenances ethno-culturelles, mais on permet aux aînés de se reconnaître dans ce qu'ils sont et de partager, peu importe notre origine ethno-culturelle, des points qu'on a en commun et des histoires qui sont différentes. Les défis à relever, je vais terminer là-dessus. Tout d'abord, les défis de la recherche collaborative en milieu communautaire. Ce n'est pas toujours facile d'allier la collaboration universitaire à la pratique. Il faut toujours clarifier les rôles et les tâches. On a différents échéanciers, différents horaires. Il faut vivre avec le roulement du personnel. Il y a un travail qui est exclusivement en ligne depuis la pandémie. Ça fait deux ans qu'on travaille en ligne pour élaborer le guide en collaboration. Ça se fait très bien. Il y a les défis de mobilisation des partenaires. Ce n'est pas un simple guide d'activité qui s'ajoute à d'autres guides d'animation. Les partenaires qui sont en train de valider les activités parce qu'on est rendus là ne comprennent pas toujours que ce guide-là est vraiment fait pour favoriser le dialogue et l'échange axé sur la diversité. C'est un guide d'activité qui veut se comprendre ensemble, le vivre ensemble, qui favorise l'échange entre les personnes de différentes communautés, incluant les personnes d'origine canadienne, française, bien sûr, et canadienne-anglaise. Les activités sont faites pour favoriser le lien. Elles sont un prétexte pour dialoguer, pour favoriser l'échange et vivre ensemble. On demande aux organismes d'être proactifs, de déployer des ressources au niveau des intervenants, mais aussi au niveau de l'énergie qui doit être mise pour, justement, inviter les aînés des communautés culturelles à participer aux activités. Il faut valider les activités sur le terrain. Ça demande du temps de l'investissement de la part des gestionnaires, des intervenants, des bénévoles. C'est important d'accompagner les intervenants et les bénévoles dans le processus d'assimilation du contenu du guide. Et il faut valider en milieu communautaire actuellement, mais c'est difficile de faire les activités individuelles parce que les visites d'amitié ne sont pas encore permises par le gouvernement. Comment rejoindre les aînés isolés? Je pense que c'est le gros défi de ces organismes. Malgré leur bonne volonté, il faut entrer en contact avec les aînés des communautés ethno-culturelles qui ne fréquentent pas leurs ressources. Il faut passer par les intervenants de milieu qui ont pour but de cibler les personnes isolées. Il faut aller chercher les personnes dans les HLM. Il faut solliciter les intervenants de rue qui se promènent dans les Tim Hortons, les bibliothèques, les parcs et qui ont pour but eux aussi de cibler les aînés isolés. Il faut augmenter la collaboration avec les centres qui s'adressent à des communautés ethno-culturelles particulières. Il faut assurer le transport si les aînés ont à se déplacer. Développer la sensibilité culturelle chez les bénévoles et chez les intervenants, c'est aussi un gros défi. C'est pour ça qu'on a pensé offrir des formations et élaborer une communauté de pratiques qui va permettre de pérenniser le projet. Il y a aussi des enjeux d'animation où un des grands points est de tenter de contrer les barrières linguistiques. Il faut pour cela faire appel à des intervenants, des bénévoles qui parlent différentes langues, qui appartiennent à différents groupes ethno-culturelles. Il faut encore une fois accentuer la collaboration avec les organismes communautaires qui offrent des services à des communautés ethno-culturelles spécifiques. Il faut accentuer la collaboration avec les organismes communautaires pour qu'ils puissent faire des activités communes entre eux. Il faut collaborer avec les leaders des communautés culturelles et favoriser les échanges, comme je viens de le dire, à travers les communautés de pratiques. 47 minutes, j'avais 45. Je vous donne une bibliographie. Je vous remercie et je suis prête à entendre vos questions et à discuter avec vous. Merci. Merci beaucoup, Marie-Emmanuelle. C'était très, très riche comme présentation. Peut-être si je t'invite juste à enlever le partage d'écran, comme ça, on va pouvoir savoir tout le monde. Et dans le fond, j'inviterais déjà tout le monde qui en a envie d'ouvrir leur caméra pour poser des questions de vive voix, ou sinon par le chat, je vais relayer ou relire les questions pour tout le monde. Donc, la parole est à la salle. Est-ce que vous avez des réactions, des questions que vous aimeriez poser à Marie-Emmanuelle après cette présentation? On a des remerciements. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui lève la main? Ah oui, M. Bernard Beaumert, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, bonjour tout le monde. Merci, Marie-Emmanuelle. C'était vraiment une super présentation. On aimerait en savoir plus. Alors, moi, j'habite à Joliette et je suis administrateur dans une petite organisation récente qui travaille exclusivement avec les aînés. Enfin, quand je dis exclusivement, le public initial, là, c'est la cible. En fait, ce sont les aînés. Et notre région, Joliette, notre petit coin de région, est aussi une région qui accueille un groupe cible, qui accueille des personnes réfugiées. Donc, toutes les problématiques que vous avez abordées pour nous sont cruciales. Moi, ça fait des années que je travaille auprès des personnes réfugiées, notamment, et je m'aperçois de très, très grandes difficultés de vivre décemment dans notre société, notamment à cause des différentes barrières que vous avez notées, que vous avez rappelées, et aussi, bien sûr, des problèmes de nature économique que ces gens-là rencontrent. Pour moi, c'est des défis majeurs dans notre société. On ne peut pas avoir autant de gens qui sont dans notre communauté avec autant de difficultés d'exclusion, de barrières, de choses comme cela. Et c'est la raison pour laquelle je suis investi dans ces groupes-là, en fait. Et lorsque vous parlez du guide, est-ce que le guide sera disponible éventuellement au public ? Est-ce qu'il sera aussi élaboré en fonction des réalités dans les régions ? Vous savez, c'est quand même assez… Parce que j'ai vu, là, dans la description du guide, vraiment de la pertinence. Les approches ethnocentrées sont un grand problème. Les approches dominantes, en fait, sur les personnes très vulnérables pour lesquelles on croit apporter des choses, et qui, finalement, ne sont pas si bien avec l'expérience, c'est ce que je me rends compte, qu'on n'a pas toujours bien fait malgré la bonne volonté, quoi. Merci. Est-ce que, Marie-Emmanuelle, tu veux réagir à cette question ? Eh bien, là, présentement, le guide est en validation dans quatre ou cinq centres communautaires. Ça se passe très bien. C'est bien reçu par les intervenants. On fait un accompagnement régulier, là, pour prendre les commentaires et pour voir comment on peut le bonifier avant de le lancer officiellement. À l'automne, on va commencer à faire des formations qui vont introduire au guide. Ça va aussi être des formations sur la relation interculturelle et sur l'animation de petits groupes. Et une fois que tout ça sera bien rodé, bien validé, bien, justement, l'objectif, c'est de l'offrir à d'autres centres communautaires, et le plus largement possible, si c'est un guide qui fonctionne bien, pour, justement, aider à la fois les intervenants au niveau de leur intervention, de leur accompagnement individuel, mais de groupe. Et pourquoi pas s'il y a un lien social qui se crée, notamment avec les réfugiés qui sont des gens souvent très vulnérables en raison de multiples facteurs. Bien, l'objectif, très souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il faut créer un lien de confiance. Il faut leur donner envie de créer le lien. Il faut leur donner envie qu'on les accompagne, qu'on travaille avec eux. Et je pense que le guide, si on commence avec les activités individuelles, c'est une belle porte d'entrée pour, par la suite, favoriser leur inclusion sociale de façon plus large dans la société. Et je pense que, oui, ça s'adapte très bien en région, notamment Joliette, que je connais bien puisque je viens de là. J'ai une autre question de la part de Marie Bawa, qui a levé la main. Allez-y, Marie. Oui, ma question, c'était de savoir, Marie-Emmanuel, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est très, c'est un peu, je vais peut-être juste éloigner le micro un tout petit peu, si c'est possible, parce que c'est très, très fort, je ne sais pas. OK, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK. Ma question à Marie-Emmanuel, c'était de savoir, est-ce que l'étude s'est, je voudrais dire, s'est étendue au niveau des personnes âgées, immigrantes qui sont en hébergement? Quelle étude, de quelle étude voulez-vous parler? Bien, de la recherche, ça que… Le guide d'activité et tout? Oui. Ça, pour le moment, c'est difficile parce que, bon, vous avez vu le type d'activité qu'on présente, on y a réfléchi. C'est quand même des activités qui concernent les personnes qui sont en légère perte d'autonomie cognitive, mais de là à l'élaborer dans les CHSLD, on n'est pas rendu là, mais justement, on y réfléchit. On réfléchit avec certains organismes communautaires qui, justement, font de l'accompagnement journalier quotidien auprès de ces aînés-là pour voir si on développera pour aller là. Mais pour le moment, non, on vit surtout là, je l'ai mentionné, les OSBL, les HLM, les centres communautaires. Puis l'objectif, c'est d'aller chercher les aînés qui sont isolés. Ça répond à votre question? Oui. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole, poser une question? Avant, il reste deux minutes, mais des fois, on peut aller vite, on a une petite question. S'il n'y a personne, Marie-Emmanuel, je vais te poser une grosse question. Tu vas toujours avoir le prétexte de ne pas y répondre parce que le temps va être écoulé. Mais est-ce que tu trouves que le plan santé prend en compte les aînés issus de l'immigration? Non. C'est une réponse courte, finalement. Et pour les aînés, en général, ça reste à voir. Mais je suis très critique envers le fonctionnement actuel du système de santé. J'espère que la réforme du ministre Dubé va quand même favoriser le bien-être des personnes âgées en général. Mais les communautés ethno-culturelles, notamment les aînés, m'apparaissent encore mises de côté. Déjà qu'on a choisi hier, on a annoncé qu'on ne reconnaissait pas la sécurisation culturelle pour les autochtones. Je trouve que ça s'annonce mal pour un gouvernement qui ne me semble pas très, très ouvert à accueillir la diversité. C'est ainsi, mais j'aimerais ça clore sur une note un peu plus petite quand même. D'accord. Quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape de votre équipe? La prochaine étape de l'équipe, bien là, c'est ça. On est en phase de validation jusqu'au mois de mai. Ensuite, on rencontre les organismes communautaires qui ont participé pour savoir quels sont leurs besoins de formation. Et cet été, on travaille sur l'élaboration des formations pour justement les mettre en branle à l'automne et à l'hiver et ouvrir à d'autres organismes communautaires qui, on le souhaite, tendront peut-être même jusqu'à Joliette. Et on souhaite justement en venir à l'élaboration d'une communauté de pratiques, comme j'ai dit, qui va pérenniser le projet. C'est un beau rêve. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a encore des choses à dire, ou en tout cas des personnes qui sont intéressées à voir la présentation, peut-être pour faire mûrir d'autres réflexions sur le sujet. J'ai répondu dans le chat que oui, on va envoyer l'enregistrement à tout le monde qui est inscrit à la présentation aujourd'hui. Et aussi, on a notre site web où on diffuse les différentes présentations des conférences midi que l'on fait à l'Institut. Et sur ce, je vais vous laisser, parce que c'est la fin de notre conférence. Mais merci encore beaucoup à Marie-Emmanuelle Lacaire, professeure au département de communication sociale et publique à l'UQAM. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me joindre si vous voulez qu'on discute, ça va me faire plaisir. Bye-bye. Merci. Au revoir. Merci.